Bonjour à tous, je suis ravi d'intervenir ce soir pour l'ouverture du T-Day. Je remercie EY France et la Tribune pour l'organisation de ce très bel événement qui est devenu le lieu de référence pour débattre de la transformation des organisations. Le thème de cette édition « Transformer pour mieux relancer » est évidemment particulièrement bien choisi puisque cette sortie de crise constitue une occasion historique pour transformer notre économie. Transformer, c'est la condition et la solution pour une relance puissante et pérenne. Cette transformation est pour nous fondée sur quatre piliers. Le premier, c'est la transformation de notre modèle économique pour engager une relance décarbonée. Nous ne pouvons plus viser une croissance et une prospérité qui n'auraient aucune considération pour l'environnement. Nous avons donc placé la transition écologique au cœur de notre relance. Un tiers de France relance, 30 milliards d'euros, lui est dédié. Nous allons faire de la France la première grande économie décarbonée en Europe, c'est notre ambition. Au cœur de cette transformation se trouve l'innovation. Si nous voulons produire de l'acier décarboné sans ressources fossiles, nous devons développer de nouvelles technologies. C'est pourquoi nous investissons dans notre filière nucléaire et dans d'autres technologies propres comme l'hydrogène décarboné, le fret ou l'avion vert. Le deuxième pilier de cette transformation, c'est notre industrie, qui doit permettre de relancer la production et l'emploi en France. Depuis 20 ans, la France se repose sur quatre très belles filières, agroalimentaire, luxe, aéronautique et pharmacie. Pour continuer de recréer des emplois industriels en France, nous devons développer de nouvelles filières industrielles d'avenir et relocaliser des chaînes de production à haute valeur ajoutée. Avec l'Allemagne, nous avons engagé cette transformation. Avec l'Alliance européenne des batteries et celle des semi-conducteurs, nous allons continuer avec la prochaine majorité allemande. Le troisième pilier, c'est la transformation de l'Europe pour engager collectivement une relance coordonnée et forte. Nous, Européens, nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli pendant la crise. Nous avons pris collectivement les bonnes décisions. Nous avons plus œuvré pour l'intégration européenne en un an que sur les 30 dernières années. Nous avons créé des nouveaux instruments comme l'émission de dettes communes à travers Next Generation EU. Mais pour relancer nos économies et rendre l'Europe plus puissante, nous devons aller plus loin. Instaurer un mécanisme européen d'ajustement carbone aux frontières. Approfondir notre intégration fiscale, renforcer l'union bancaire, renforcer l'union des marchés de capitaux. Enfin, pour assurer notre relance, nous devons nous transformer nous-mêmes et retrouver notre goût pour le risque. Cette dernière transformation peut être la plus importante. C'est une transformation culturelle. Nous devons retrouver le sens du risque et le courage qu'a fait la force de l'Europe pour reconquérir notre puissance et assurer notre relance économique. Ces transformations fondamentales, elles sont engagées. Elles doivent se poursuivre. Elles demandent l'engagement de tous les acteurs de l'économie. Celui de l'État, mais aussi celui des entreprises. Je remercie donc tous les chefs d'entreprise qui s'engagent déjà pour la transformation de la France et qui sont présents ce soir. Je pense notamment à vos intervenants, Éric Fourrel, Christopher Guérin, Catherine Guillouard, Xavier Huillard, Florent Ménégaud, Patrick Pouyanné et Anne Riguel. Je dirai avec attention les conclusions de vos échanges et je vous souhaite surtout à tous un excellent forum T-Day 2021.